Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le sommet européen du 20 et 21 juin n'a pas apporté les résultats escomptés. Les chefs d'Etat et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre sur la présidence des institutions européennes, notamment la Commission. Le projet d'une stratégie de zéro émission carbone à l'horizon 2050 a été bloqué par la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et l'Estonie. Néanmoins, le principe d'un budget autonome de l'Union a été étudié vendredi et les sanctions contre la Russie pour son rôle dans la guerre en Ukraine ont été reconduites. A Rochefort, c'est un lieu chargé d'histoire qui reprend vie depuis dix ans. Le cinéma Lalambra a fermé ses portes pour laisser sa place à un studio d'enregistrement de Muvik. Cristal Production, premier producteur français de musique de films, a repris les lieux. Et depuis un an, elle ne le fait plus seulement de l'enregistrement, mais elle s'occupe aussi de la post-production de films. Toute l'activité de post-production, c'est tout ce qui se passe après le tournage. C'est-à-dire le montage son, le montage image, le traitement des rushs, le mixage, l'étalonnage, jusqu'à la remise qu'on appelle du PAD, qui est le pré-à-diffuser, PAD. Et donc ça veut dire que toute la partie qui est après un tournage d'un film, sur toutes les étapes d'après-tournage d'un film, peuvent se faire ici. C'est pour ça qu'on a plusieurs salles. Et la caractéristique de ce lieu-là, c'est que toutes les salles sont modulables. Et on peut faire, ici par exemple, on est dans une salle qui est là aujourd'hui, est équipée en montage son. Mais demain, elle peut être utilisée pour faire du montage image, parce qu'elle est modulable aussi en montage image, par exemple. Pour réaménager cet ancien cinéma, il a fallu 650 000 euros, dont 25 000 du Fonds de développement européen aux régions. Un véritable enjeu pour la filière régionale, car il n'existait pas de lieu dédié à la post-production des tournages de films tournés sur le territoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une filière, une politique de filière, de financement de la filière au niveau de Nouvelle-Aquitaine, telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y aurait pas de sens d'avoir un lieu comme celui-là aujourd'hui. Donc tout est lié. Mais pour autant, si on veut dire qu'on a une politique de filière, il faut pouvoir fournir tout ce qui concerne la filière de l'image. C'est-à-dire que ce n'est pas que le tournage. Une politique de filière, c'est l'enseignement, c'est la formation, c'est l'écriture, c'est le tournage et c'est la post-production. Ça fait partie de la filière. Comme un clin d'œil, il y a deux ans avant de partir, Michel Legrand est passé répété dans le studio, un demi-siècle après que les premières images des demoiselles de Rochefort soient projetées à la Lambra. Aujourd'hui, on parle de la richesse de la diversité européenne vue depuis la Scandinavie. Je suis Peter Johansson, je suis Danois d'origine. En 1972, quand le Danemark adhérait au marché commun, les Danois étaient très, très, très sceptiques parce que notre plus grand marché d'export à l'époque, c'était l'Angleterre. Et c'était au même moment le scrutin en Angleterre. Et donc, on ne savait pas. Est-ce qu'ils adhèrent ? Si ce n'est pas le même résultat, est-ce qu'on va avoir des problèmes ? Donc, les gens étaient très, très, très méfiants. Pendant beaucoup, beaucoup d'années, les Danois ont quand même eu énormément d'exceptions, des accords spéciaux avec l'Union. Aujourd'hui, la population, je pense, ils sont très contents et ils ne se voient pas du tout ne pas participer à un esprit européen. L'Europe, pour moi, ça représente effectivement 28 pays et beaucoup plus de pays, peut-être, avec chacun son identité, va et doit réserver ses particularités. Ce qu'il faut savoir faire, c'est d'exister ensemble et faire des échanges, apprendre l'un de l'autre dans le bon sens et quelquefois dans le mauvais sens aussi, si on regarde les erreurs du passé. Je trouve qu'il n'y a que beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Je ne comprends pas, maintenant, 40 ans après, pourquoi les panneaux de circulation ne sont pas les mêmes dans tous les pays. C'est des choses faciles. Je trouve que c'est important pour les populations, pour les gens, de voir un travail visible, compréhensible. Et après, tout ce qui se passe en coulisses, oui, ça, il y en a partout. Et ça, c'est nécessaire aussi. Mais si on ne voit plus ce qui se passe, si on ne voit pas de tout petits progrès ou changements, les gens commencent à se poser la question, mais à quoi ça sert ? Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Comme Berlin est très cosmopoliste, je n'ai pas vraiment de choc culturel comme j'ai pu en avoir en Angleterre. Mais il y a le fait, en fait, que vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas chez vous. Et quand il y a des références culturelles que vous ne pouvez pas faire ici parce que les gens autour de vous ne les comprennent pas, tout simplement parce que vous êtes étrangers. Quand je parle avec des personnes hors-UK, ils me posent toujours des questions, alors, Brexit, Brexit, ça vous impacte énormément. Mais en fait, quand tu vis en Angleterre, on voit que ça ne nous intéresse plus parce que ça a tellement été dramatisé et c'était vachement intense pendant un certain moment que maintenant, les gens sont un peu lassés et ils préfèrent se focaliser sur d'autres choses. À Berlin, par exemple, ils sont beaucoup plus intéressés par les questions du public général. Il y a un mouvement qui s'appelle, par exemple, je crois que c'est Friday for Future, où les gens, tous les vendredis, manifestent pour la défense du climat. On a eu beaucoup moins de manifestations pour le développement durable ici. Ici, on n'en a pas eu tant que ça parce qu'on essaie vraiment de faire des efforts là-dessus. Aussi, maintenant, on n'a plus le droit de rouler dans les centres-villes avec les vieilles voitures. On n'a plus le droit. Ils essaient vraiment de changer des choses aussi, genre donner de l'argent à des employeurs pour que leurs employés aillent à vélo au travail. Moi, personnellement, je joue à vélo partout. Il y a beaucoup de gens qui vont à vélo partout. De toute façon, c'est tellement plus simple d'essayer d'aller en vélo partout. Il y a tellement d'infrastructures pour faire du vélo, alors qu'en France, par exemple, il n'y en a pas. À Berlin, le vélo, à Bordeaux, c'est l'humain. Tu ne vas pas sur les boulevards, tu aies de mourir. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. – Sous-titrage FR 2021